Et comment vous vous sentez vis-à-vis de la circonscription ? Est-ce que selon vous elle est gagnable ? Oui. Par Nupes, Nupes, comment on dit d'ailleurs ? Ça c'est le mystère. Il y a beaucoup de gens qui essayent de savoir et on n'a pas encore trouvé le bon nom. Mais là j'ai l'impression que ça se dégage sur Nupes. Oui, j'entends aussi. Mais il y a encore des gens qui, les écologiens disent non non il faut bien dire le Nupes pour le E de écolo. Donc ils ont raison aussi. Il est candidat au législatif pour la nouvelle union populaire écologique et sociale dans la première circonscription de Paris. Aujourd'hui, Thomas Luquet face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ? D'accord. Moi je m'appelle Thomas Luquet. Je travaille dans les métiers de l'informatique, dans les conseils en organisation d'informaticiennes et d'informaticiens. Je suis militant depuis mes 16 ans. Je fais partie de gens qui ont toujours un peu milité dans les manifs, les syndicats, les associations, les trucs, etc. Je suis à l'AFI depuis déjà quelques années. J'ai monté mon groupe local, comme c'est de coutume, au sein de l'AFI. Et du coup, maintenant je suis candidat. Et donc du coup, votre engagement politique, il tient à quoi ? C'est plus familial ? Non. Alors, si on remonte au grand-père, oui, j'avais un grand-père qui était communiste, mais sinon mes parents n'étaient pas du tout militants. Je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus. J'ai eu un peu du mal. Mais voilà, si, peut-être que j'ai trouvé beaucoup d'injustice autour de moi, que je ne comprenais pas pourquoi ceux qui avaient la même moyenne que moi passaient dans les classes supérieures et pas moi. Enfin, pourquoi moi je passais dans les classes supérieures et pas eux ? Pourquoi il y en avait qui avaient des grandes chambres chez eux et d'autres qui avaient des petites chambres ? Et je trouvais ça pas normal, illogique, pas juste. Voilà, c'était pas juste. Et du coup, je... D'accord. Parce qu'il faut un grand engagement politique quand même pour rejoindre, pour créer un groupe d'action au sein de la France Insoumise. Ah ouais. Donc effectivement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment justement a commencé ce parcours au sein de la France Insoumise ? Eh ben, c'était en 2017. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon. Et puis après, j'ai voulu m'engager. Et j'ai vu que les groupes autour de moi n'étaient pas hyper hyper actifs. Du coup, j'ai créé le mien. Et puis de fil en aiguille, j'ai invité deux, trois copains. On a fait des apéros, on a fait des événements, on a fait des actions hyper intéressantes. On a renommé des places, voilà, pour accueillir des places féministes un peu dans le quartier. Et puis, le truc a grossi, ça a bien marché. Voilà, c'est-à-dire reconnu comme le groupe de Paris Centre, c'était Thomas. D'accord, donc c'était au sein de Paris Centre. Ouais. Ok, très bien. D'ailleurs, c'est quoi votre rapport avec la circonscription, la première circonscription de Paris ? C'est quoi votre rapport ? Vous y êtes né, vous y habitez ? Oui, alors oui, j'y suis né pour la petite histoire. La petite histoire, c'est que mon père avait demandé d'acheter ce logement rue Saint-Denis. Pour ceux qui connaissent, c'est la rue Saint-Denis, c'est une rue hyper, voilà, où il y a beaucoup de sex shops et où il y a, on va le dire, des prostituées. Donc, à l'époque, c'était pas cher. Donc, j'y suis né dans cette rue-là. J'y suis, en fait, je suis parti vivre à Rennes avec ma famille. Puis, j'ai retourné là récemment depuis 7-8 ans dans ce quartier où j'ai repris l'appartement de mon père. Voilà, donc maintenant, j'y habite. J'y travaille aussi. Je travaille dans le deuxième arrondissement et j'y milite aussi. Donc, naturellement, je fais la campagne ici. D'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas, ça couvre quels arrondissements de Paris, la circonscription ? Alors, c'est le premier, deuxième, huitième arrondissement et une très grande partie du neuvième. OK. Et vis-à-vis des sujets que vous voulez porter à l'Assemblée nationale, c'est quoi votre attrait ? Moi, je pense que mon sujet du moment, en tout cas, c'est le logement. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se loger. Dans nos quartiers, c'est hors de prix. C'est impossible d'habiter dans la première circonscription. Et c'est un véritable problème. Et puis, tous les sujets qui sont liés au logement, parce que quand on tire la bobine du logement, il y a plein de trucs qui découlent. Je pense par exemple à la question de la rénovation thermique. On a une perte de chaleur énorme dans nos logements. On considère qu'il y a environ jusqu'à 35% de logements qui sont des passoires thermiques, comme on dit, à Paris. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on voit qu'il fait 50 degrés en Inde, il faut rénover ça. Et nous, à la France Insoumise, on propose qu'il y ait 700 000 rénovations par an sur le logement. Est-ce que ça peut être des mesures qui sont tenables, selon vous ? Oui, bien sûr. En fait, on peut se poser la question dans l'autre sens. Ne pas faire de rénovation thermique, combien ça coûte ? Là, on a vu qu'on a à peu près jusqu'à 10 milliards, le chiffre me paraît excessif, mais c'est le ministère qui le dit, de maladies qui viennent chez les gens qui habitent dans des passoires thermiques, parce qu'ils développent plein de maladies, parce qu'ils ne vont pas au travail, parce que du coup, ils ne cotisent pas quand ils ne vont pas au travail, etc. Donc, le coût de ne pas rénover les logements, il est faramineux. D'accord ? Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, c'est l'histoire de 1,4 milliard à peu près, si on veut rénover à peu près 700 000 logements par an. Et comment vous vous sentez vis-à-vis de la circonscription ? Est-ce que, selon vous, elle est gagnable ? Oui. Par Nupes ? Nupes ? Comment on dit, d'ailleurs ? Ça, c'est le mystère. Il y a beaucoup de gens qui essayent de savoir, et on n'a pas encore trouvé le bon nom. Mais là, j'ai l'impression que ça se dégage sur Nupes. Oui, j'entends aussi. Mais bon, il y a encore des gens qui... Les écologiens disent, non, non, il faut bien dire le Nupes pour le E de écolo. Donc, ils ont raison aussi. Donc, on est en train de... Voilà, avec le temps, ça se fera, je pense. Donc, pourquoi elle serait gagnable, du coup ? Pourquoi elle serait gagnable ? Parce que la promesse qui avait été faite en 2017, c'était une promesse de rénovation des pratiques politiques, c'était une promesse de... La start-up nation, c'était vachement à la mode à l'époque, c'était le nid de droite, nid de gauche. Et puis, voilà, il y a cinq ans qui sont passés, quoi. Et on s'est rendu compte que toutes les promesses qui avaient été faites en 2017, elles ne sont plus là aujourd'hui, quoi. Ça ne marche plus. Le rêve macroniste, il ne tient pas, quoi. Sur l'écologie, par exemple, c'est dramatique. La France a été condamnée deux fois pour inaction climatique. Et aujourd'hui, moi, quand je parle avec les gens dans le quartier, ils veulent de l'écologie, ils veulent que ça change, ils veulent que ça bouge, ils veulent aussi... Ils n'en peuvent plus toutes les affaires qu'il y a sur la Macronie, on en reparlera, je pense. C'est pas tenable, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un changement. Et puis, ouais, on sent qu'il y a une énergie, quoi. On a, je pense, je peux le dire, sans rougir, on a une équipe incroyable avec plein de militants et on en a plus que les autres. Et donc, voilà, c'est quelques petits signes qui me disent qu'à mon avis, c'est clairement possible, quoi. Donc, vous n'êtes pas convaincu par les nominations d'Amélie de Montchalin ? Non, pas vraiment. Par exemple, Anne-Espagne-Hérounaché, non plus ? Non plus, elle ne me fait pas rêver. D'accord. Pourquoi Amélie de Montchalin, par exemple ? Bah écoutez, par où commencer ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour les gens ? Peut-être qu'on peut penser comme ça. Aujourd'hui, on a un SMIC à 1200 euros, d'accord ? Quand on a 4,8% d'inflation, aucune annonce n'était faite là-dessus. On a 10% d'augmentation de l'électricité l'année dernière. On sait que ça va continuer à exploser avec les règles qu'on a européennes. Enfin, il n'y a rien qui est annoncé. Comment ? Enfin, on a vu qu'il n'y avait aucune nouvelle loi qui a été faite pour les travailleuses et travailleurs dans le quartier. Moi, je suis aussi militant syndical. Et on a vu les dégâts qu'ont commencé à poser la loi El Khomri, 1 et 2. Qu'est-ce qu'elle va faire, quoi ? Quel moment on pourrait espérer de Amélie de Montchalin, quoi ? Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette campagne ? Rien de la motivation et de l'entrain. Vous avez de la communication bientôt à venir ? Des meetings ? On a des meetings. Le 1er juin, il y a le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sera pas moi qui va parler de ce meeting-là, mais on y sera. Il va y avoir pas mal de copains qui vont y aller. On continue à militer. On a beaucoup d'actions. Tous les jours, on a au moins 2-3 actions qui sont prévues sur toutes les circonscriptions, sur les 4 départements. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de d'autres ? On est présents aussi sur les réseaux sociaux. Tout marche plutôt bien. Honnêtement, je suis assez... Des réunions publiques, peut-être ? On a des réunions publiques, oui, tout à fait. On a une réunion publique sur le logement. Je n'ai plus la date, là, mais vous pouvez regarder sur Twitter. Demain, on va faire un apéro. Je pense que la vidéo sortira après l'apéro, mais peut-être que ça sera bien passé. Non, mais c'est important aussi de faire des moments conviviaux, parce que c'est une aventure, une campagne. Un peu comme les apéros Roussel, finalement. Un peu comme les apéros Roussel, finalement. Exactement, exactement. Mais il y avait des apéros avant que Roussel ne les invente. Oui, mais ça avait été critiqué à l'époque. C'est vrai. Militer, c'est aussi une histoire. C'est aussi un engagement avec des gens qui se lèvent le matin pour aller diffuser des tracks. C'est aussi une histoire avec pas mal de gens. C'est des copains qu'on se fait. Et si on n'a pas deux ou trois moments de détente, de bonheur, de joie de livre, de groupe, on passe à côté quelque chose. Donc, c'est un moment aussi important de faire des moments de détente et des moments où on prend du plaisir ensemble. Merci Thomas Luquet. De rien.